Hey yo les gars c'est Sussucre j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo encore une fois sur solo leveling arise je vous ai déjà sorti deux vidéos sur la chaîne la première comment télécharger installer et jouer à solo leveling actuellement chez nous que ce soit sur ios pc ou android j'ai vu vos commentaires a priori il y a quelques petits problèmes à droite et à gauche malheureusement j'ai pas la réponse à vos questions parce que moi de mon côté j'ai pas eu ces soucis là certes j'ai eu des soucis sur l'émulateur avec une erreur de sécurité qui apparaît au bout d'un certain temps pendant que tu joues j'ai pas trouvé j'ai pas de réponse à cette question je sais pas comment faire pour régler ça sur ios certains m'ont dit que vous avez pas non au moment de mettre la carte bancaire vous n'avez pas la possibilité de mettre aucune carte bancaire moi j'ai pas eu ça du coup je sais pas comment régler ce souci là pour l'instant et pour le reste c'est pareil j'ai pas eu d'autres erreurs donc je suis désolé pour l'instant au moment je tourne cette vidéo là j'ai pas la réponse à vos questions peut-être que d'autres personnes qui sont de la commu pourront vous aider dans les commentaires de la vidéo installation moi en l'occurrence pour le moment j'ai pas l'info je sais pas comment ça fonctionne je peux pas vous dire là dessus parce que moi j'ai pas eu ces problèmes là voilà je réponds ici pour éviter de devoir répondre à tous les com sur la vidéo installer le jeu même si je sais que je vais avoir quand même toutes les questions là dans cette vidéo on va se focus sur le re-roll vous allez voir c'est le plus facile le plus grand le plus incroyable des re-rolls que j'ai jamais vu sur un jeu mobile ça te prend une minute c'est une folie c'est une folie c'est incroyable et et merci merci net marble merci merci on en a ras le bol des re-rolls de 45 minutes là ça prend 10 secondes ça prend 10 secondes je vais vous montrer ça en fait c'est très simple dans un premier temps tu vas lancer le jeu tu vas faire ton tutoriel tu es obligé de le faire la première fois la toute première fois tu es obligé de le faire tout le monde doit le faire d'accord une fois que tu as fini le tuto t'es ok avec moi eh bien tu vas aller invoquer immédiatement tu vas dans draw ok où tu vas voir la pnj il y a écrit draw tu vas dans la bannière de droite parce que tu peux pas invoquer sur celle là donc le re-roll se fait sur cette bannière là enfin si tu peux mais tu peux pas faire de multi tu vas cette bannière là tu es obligé de choisir des personnages en rate up moi personnellement je suis parti sur ça après vous faites ce que vous voulez mais j'ai regardé un petit peu ça a l'air d'être pas trop mal comme comme choix de personnage puis après au pire peu importe on va réinvoquer plus tard et là on fait notre multi invocation et si on n'a rien on rire aule et depuis tout depuis tout à l'heure ça doit faire demi-heure je fais ça j'ai rien je te le dis de suite donc à moins ce que là en vidéo on est enfin à ssr n'en ai pas eu un seul depuis le départ et ce pas et l'alerte style note voilà pas de ssr non plus dans cette multi invocation mais c'est pas grave comme ça je vais pouvoir te montrer comment derrière on fait pour re-roll c'est très simple là tu vas faire confirmer tu vas sur la porte en haut à droite tu vas sur les petits carrés d'accord tu vas sur l'écrou ensuite tu vas les dents à compte settings ici tu vas dans reset à compte up tu valides ici tu valides ici et c'est parti c'est fini fin de bail c'est incroyable tu fais enregistrer en tant que guest bien sûr parce qu'on nous sommes en train de re-roll faut savoir que le guest n'est pas dispo sur le pc sur le launcher pc donc si tu veux re-roll je te conseille de re-roll sur ton téléphone pour justement ne pas avoir à créer des adresses mail voilà au moins c'est plus simple tap screen il va te demander vous allez voir entre son le fait ensemble vous inquiétez pas ils vont nous demander si on veut ce qu'il le tutoriel évidemment on clique ici on fait ce qu'il tutoriel ce que nous n'a pas envie de se le retaper on va pas se mentir et là on va attendre un petit peu vu qu'il ya des petites latences il ya des petits des petites pertes de connexion on va dire ou des soucis de serveurs actuellement logique le jeu vient de sortir en plus il est sorti soit disant que dans deux pays mais tout le monde y joue donc voilà forcément ça rame un petit peu donc vous avez des petits cercles qui pop là au milieu vous allez les voir de temps en temps c'est normal ça fait ça chez tout le monde j'imagine qu'ils vont corriger ça incessamment sous peu voilà c'est logique rien de rien d'étonnant là dessus une fois que c'est fait vous allez vous retrouver de nouveau en jeu et là on va de nouveau refaire la même chose vous allez le voir on va le faire ensemble là on arrive dans le hub principal dans l'association des hunters ici présentement avec des personnages qui ont été créés uniquement pour le jeu ça j'en ai déjà parlé on valide le check-in ici ok ouais let's go on ferme là vraiment j'ai vraiment c'est une folie j'ai jamais vu un re-roll aussi rapide de ma vie c'est une d'un guérit drôle et tu y vas il n'y a même pas besoin d'aller récupérer quoi que ce soit dans dans les achievements tout quoi si tu veux vraiment optimiser ici parce que tu peux faire quelques singles en plus à droite et à gauche mais enfin vas-y flemme le rire les jours une minute je fais ma multi je me casse personnellement refaites ce que vous voulez on rechoisi on est obligé de choisir des personnages en write up on fait la multi et voilà fini fini la vidéo elle a fait quatre minutes trente j'ai blablaté pendant deux minutes en deux minutes étaient réglés c'est quand même ce qu'est incroyable c'est quand même incroyable par contre au niveau des animations j'ai aucune idée de ce qu'elle veulent dire parce que pour le moment à part avoir dû et serre en boucle j'ai strictement rien eu donc je peux pas te dire qu'est ce qui te donne un un essai serre ou pas et voilà et après on recommence de nouveau et c'est la boucle jusqu'à ce que tu es les personnages que tu as envie d'avoir et on reset voilà ça prend dix secondes c'est une folie on m'a posé la question est ce que nous allons garder notre compte lors de la sortie du jeu en global début mai la réponse est oui ça a été répondu sur le forum de netmarble par un des admins le compte ne sera pas supprimé est-ce que par contre on aura différents serveurs un peu comme par exemple la clover où il y aura un serveur canadien savoir thaïlandais et un serveur donc nord-américain peut-être pour le canada ou alors juste canada et et thaïlande et le reste du monde après ça j'ai pas la réponse à mon avis c'est la même chose je pense pas qu'il y aura plusieurs serveurs mais ça c'est juste mon avis c'est pas confirmé donc pour ceux qui veulent mettre de l'argent j'ai au moment je tourne cette vidéo j'ai pas l'info à 100% de savoir si vous serez sur les mêmes serveurs que vos collègues s'il y a des serveurs lors de la sortie finale voilà de mon expérience sur black clover par exemple eh bien c'était pas le cas puisque il y avait un serveur canadien mais c'était dit dès le départ me semble-t-il là c'est canada et thaïlande et il me semble pas qu'il y ait de différence les mecs qui se connaissent en thaïlande au canada ils peuvent jouer ensemble donc il n'y a pas l'air d'avoir de serveurs ici donc je pense pas qu'on ait de serveurs par rapport à la suite on prend des guillemets j'en sais rien j'ai pas l'info je pense pas sur le jeu warcraft rumble qui est un jeu par blizzard et bien c'était le même délire c'est à dire que le jeu est sorti deux trois mois en avance en sur les stores canadiens et tous ceux qui avaient commencé à ce moment là lors de la version finale ont pu conserver leur compte et ont pu se retrouver sur le même serveur parce que c'est un serveur global pour tout le monde en fait que les nouveaux utilisateurs donc certes c'est un peu relou parce que ceux qui jouent plus de mois vont forcément avoir une avance mais il faut savoir que ça existe déjà et des grosses entreprises le font déjà donc qu'on le que ce soit le cas ici aussi ben ça ne m'étonnerait pas du tout si le jour où j'aurais l'info à 100% ce qui est sûr c'est qu'on garde le compte le compte qu'on fait là l'avancement on le perd pas à la sortie du jeu final la vraie question c'est est ce qu'elle est serveur voilà si j'ai la réponse à ça rapidement je vous tiendrai au courant dans une vidéo peut-être pas dédié à ça parce que je veux pas faire une vidéo juste dédié pour ça mais dans une des prochaines vidéos j'en parlerai au tout début pour pouvoir vous indiquer un petit peu les bails et donc du coup on est sur notre troisième rirol en 7 minutes voilà C'est vous je suis choqué que on est on est cette possibilité là ça fait énormément plaisir même si à le taux de drop je sais pas frérou chez moi mais c'est grave j'ai pas eu un seul ssr depuis le début que je rirol alors que ça fait ben ça fait je sais pas une dizaine de rirol déjà de mon côté ça fait déjà une dizaine de rirol après il y a quoi c'est 1.5% je crois le taux de drop une bêtise comme ça mais quand même mais quand même écoute bref voilà un petit peu pour la vidéo j'ai pas grand chose d'autre à te rajouter regarde c'est facile on se refait une dernière fois ensemble et tu vas pouvoir y roll et obtenir les persos que tu souhaites ou le perso que tu souhaites ou l'arme que tu souhaites pour débuter ton aventure sur solo leveling rise un truc sympa aussi c'est qu'avec le battle pass si je dis pas de bêtises qui coûte 22 balles je sais pas comment on paye encore comme vu qu'on n'est pas sur nos stores j'ai pas encore checker j'ai pas encore essayé de mettre de l'argent bien évidemment mais en tout cas pour ceux qui réussiront et qui vont le faire parce que c'est pas très compliqué a priori mais bon bref le le passe le battle pass à 22 balles te garantirait une pitié entière donc de quoi invoquer jusqu'à la pitié du portail ça c'est incroyable pour 22 balles tu fais une pitié genre les ils sont c'est incroyable vraiment vraiment c'est incroyable et tu as d'autres trucs ici avec et c'est donc c'est archi rentable pour ceux qui souhaiteront mettre des sous dans le jeu maintenant attendez quand même un petit peu pour savoir s'il y aura différents serveurs pour ne pas vous retrouver couillonner lors de la sortie globale et vous retrouver à jouer sur le serveur canadien s'il n'y a pas de serveur global global mais vu comment c'est foutu je pense honnêtement que il n'y aura pas de serveur je vous tiendrai au courant dès que j'ai la réponse à 100% vous inquiétez pas sur ce les amis et bien écoutez je vais continuer mon rire all en espérant obtenir quelqu'un d'ici d'ici quelques temps et puis voilà ça fait pas mal je crois que je suis déjà trois vidéos dans la journée sur sur le jeu donc on va rester comme ça c'est déjà très très bien on fera la suite le lendemain donc n'hésite pas si tu n'as pas vu les autres la vidéo découverte ou d'ailleurs je fais quasiment tout le tuto la vidéo téléchargement installation du jeu sur les trois plateformes disponibles pour le moment sur ce on tente la dernière multi et puis on se casse voilà allez c'est parti let's go on va sélectionner hop 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 voilà bon moi dans mes choix j'ai essayé de prendre un temps je sais prendre aïler j'ai essayé de prendre des dps voilà il ya en gros globalement c'est ce que j'ai choisi dans mes dans mes pics en bas à gauche tout simplement à les derniers multi de la vidéo peut-être le ssr pour tabiner en bouteille L'animation c'est toujours les mêmes gens je vois toujours la même chose vu que je n'ai pas eu un ssr forcément ils me mettent toujours la même animation ou batten ya j'ai eu plein de ssr ou quoi l'argent avec deux a priori a peut-être des fake out de possible il ya peut-être des fake out de possible pas toujours pas de ssr donc nous nous sommes repartis pour du re-roll les amis sur ce ben je vous fais des gros bisous je vous dis à très bientôt pour la suite de nos vidéos sur solo leveling et je vous souhaite bonne chance pour vos re-roll mais ça va c'est vraiment pas long donc même si un taux de drop qui est bas c'est pas grave regardez on prend 10 secondes sur ce des bisous l'abonnement le pouce bleu et à très bientôt bisqu'is la fils ciao